Coucou tout le monde, aujourd'hui ça va être assez spécial, on va parler d'un sujet un peu tabou. Bon, je vous avoue, je sais pas vraiment pourquoi, parce que ça fait juste partie de la vie normale des filles en fait. Et oui, vous l'avez lu dans le titre, on va parler des règles. Je suis désolée, mais les règles, faut bien en parler un moment. Donc, souris pour les personnes qui se sentent mal à l'aise avec ça, mais c'est justement pour vous qu'on fait cette vidéo. D'ailleurs, c'est parti ! Déjà, les règles, et bien c'est naturel. C'est juste un peu de sang et de parois de l'utérus qui sort par le vagin. C'est naturel, et c'est même super important, parce que ça a un rapport avec la grossesse, avoir des bébés, être enceinte, tout ça quoi ! Alors oui, vous pensez peut-être que c'est sale, mais c'est juste du sang. Quand vous vous coupez, vous mettez un pansement et puis voilà, vous vous sentez pas sale, et bien c'est pareil pour les règles. Et vous inquiétez pas, les filles mettent des protections comme des tampons, des culottes menstruelles ou des serviettes, et c'est réglé. Parce que oui, on a plein de solutions. Elles ont tous des avantages, mais aussi des inconvénients. En fait, chaque femme choisit ce qu'elle préfère. Par exemple, certaines trouvent que les tampons sont super pratiques par rapport aux serviettes, parce qu'avec, on peut faire comme si on n'avait pas nos règles, comme se baigner par exemple. Mais il faut le mettre dans le vagin, et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Surtout au début, parce qu'on est un peu maladroite, du coup ça peut faire mal et c'est désagréable si on ne le place pas parfaitement. D'autres femmes disent que de mettre une serviette hygiénique, c'est bien plus facile. Par contre, on ne peut pas aller à la piscine avec par exemple. Et puis, dans les deux cas, même si c'est exceptionnel, ça peut provoquer des problèmes médicaux. Les serviettes assèchent l'entrée du vagin, du coup ce n'est pas très bon pour la santé. Et puis, il faut aussi dire que parfois, pour certaines marques, il y a des produits un peu cancérigènes dedans. Bon, 10 000 fois moins que pour le tabac, mais un peu quand même. Depuis quelques années, il existe des serviettes lavables ou des culottes menstruelles qui ont les mêmes défauts que les serviettes classiques. Mais normalement, sans produits cancérigènes. Et puis, il y a la cup, qui a les mêmes défauts que les tampons, mais elle aussi, normalement, sans produits cancérigènes. Et bah oui, quand je vous disais qu'on a vraiment le choix. Bon, aussi avant qu'on ait nos règles, et même après, on peut avoir un événement. C'est rien de grave. En fait, entre l'utérus et le vagin, le corps fabrique une substance un peu visqueuse. Un peu comme de la salive en fait. Ça sert à bien isoler le vagin de l'utérus pour éviter de transmettre des microbes. Et des fois, le corps en fabrique un peu trop. Et c'est donc pour ça que ça coule par le vagin. Souvent, au bout d'un moment, quand on est bien réglé, le corps finit par fabriquer la quantité qu'il faut et on n'en a presque plus. Mais pour certaines, ça continue. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas dangereux. Mais il existe une maladie qui, elle, peut devenir très grave. C'est l'endométriose. On n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, c'est ultra douloureux. Surtout pendant les règles. Et surtout, on peut devenir stérile. Le truc, c'est qu'on ne fait pas souvent attention aux filles qui ont mal pendant les règles. Parce qu'on pense que c'est normal. Mais pas du tout ! Ok, un peu mal. Ça peut être normal. Même s'il existe beaucoup de médicaments pour éviter ça. Mais si on a ultra mal et que ça ne va pas mieux avec les médicaments contre les douleurs, il faut aller voir un médecin et lui en parler. En moyenne, les femmes comprennent qu'elles sont touchées à 27 ans. Et ça fait souvent plus de 10 ans qu'elles souffrent pendant leurs règles sans rien dire. Ça touche quand même environ une femme sur 10. Après, c'est pas parce qu'on a mal pendant les règles qu'on a obligatoirement l'endométriose. Mais il faut savoir que ça existe. Bon, il y a encore beaucoup à dire. Mais cette vidéo est déjà assez longue comme ça. J'espère que vous avez compris deux ou trois trucs à propos des règles. Et à plus tard pour une prochaine vidéo. Ah oui, juste, n'oubliez pas, hashtag balance tes règles.